Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler ici de cette petite carte de blocage RFID et NFC. Qu'est-ce que c'est que le RFID et l'NFC ? Eh bien ce sont des petites puces sur lesquelles on peut inscrire des informations, il faut un lecteur spécifique pour pouvoir lire et récupérer ces informations. Ça sert à plein 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 d'applications, notamment à des papiers officiels, même au niveau du tourisme ou des choses comme ça, plein de choses. Mais vous savez quoi ? Une puce RFID, il y a de fortes chances que vous en ayez une aussi dans votre portefeuille. Tout simplement sur votre carte de crédit, si vous avez ici ce petit logo, ce petit logo qui prouve en fait que vous allez pouvoir faire du paiement sans contact, eh bien le paiement sans contact se fait via une puce RFID. Quand vous posez votre carte sur un module de paiement, eh bien l'information est récupérée par ce module. Et vous voyez venir, il y a des pirates qui ont trouvé le moyen de récupérer ces informations juste en passant à proximité de vous. Ils vont récupérer ces informations pour faire des paiements non autorisés et ou de l'usurpation d'identité. Alors pour se prémunir de tout ça, soit on appelle sa banque, on dit on veut supprimer son système de paiement sans contact, ça c'est possible, mais c'est quand même dommage, puisque le paiement sans contact en ce moment, c'est quand même hyper pratique, ou alors on va protéger ses documents. Et c'est ici donc que cette carte va pouvoir protéger vos documents efficacement et surtout facilement, puisque à l'usage, on va dire dans la vie quotidienne, c'est certainement le système le plus ergonomique, le plus facile à utiliser. Et je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Les puces RFID et NFC, c'est génial, on peut noter plein d'informations. On les retrouve donc déjà dans nos cartes de crédit, de plus en plus sur les passeports, et pourquoi pas un jour dans les cartes d'identité ou les permis de conduire, d'où la nécessité un petit peu de verrouiller et de protéger ces informations pour éviter toute usurpation d'identité. Il existe des systèmes où l'on glisse ces documents dans une petite pochette, ou même des portefeuilles entiers qui ont une protection, donc anti-lecteur RFID et NFC, qu'on vend d'ailleurs sur notre site. Mais pour moi, je trouve que c'est ici ce petit système de cartes qui est vraiment le plus pratique. Pas besoin de changer de portefeuille. Il suffit ici de glisser, vous voyez, c'est un petit peu le format d'une carte de crédit, et on la glisse parmi les autres cartes de crédit, et ça les protège grâce à un système de brouillage qui va empêcher la lecture des informations. La portée de brouillage de cette carte est de 2,5 cm, ce qui permet à cette carte, non pas simplement de protéger une carte, mais plusieurs documents qui se trouvent à proximité. Allez, on fait le test. Alors tenez-vous bien, pour lire les informations de mes cartes de crédit, pas besoin d'un lecteur exceptionnel ou rare. Je vais simplement utiliser mon smartphone, ici un smartphone récent, qui dispose d'un lecteur NFC ou RFID. C'est le même type de lecteur. Et pour ça, il suffit de télécharger une application, on en trouve une en 10 secondes sur Internet. Et ensuite, il suffit d'approcher le lecteur, ici directement des cartes, et vous retrouvez ici toutes ces informations. Je vais remettre à jour, tac, ici l'application de lecture. Et pour ça, maintenant, je vais donc, eh bien, ici, approcher cette carte qui va donc bloquer, donc, qui va brouiller le signal RFID et NFC. Si bien que maintenant, donc avec ma même application, quand je me rapproche, eh bien, de mon portefeuille au niveau des lecteurs, il n'y a rien qui se passe. Et donc, on refait le test. J'enlève de nouveau cette carte, ici, donc, de brouillage. Et, tac, je retrouve, nouveau, ici, le lecteur qui me donne, ici, toutes ces informations. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, ici, de ce lot de deux cartes de blocage RFID et NFC de la marque Semtech. Bien sûr, ça fait une petite carte de plus à mettre dans son portefeuille, mais celle-ci protège toutes les autres. Allez, moi, je vous dis ciao, ciao, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501